Regarde bien ces deux images, lequel de ces deux symboles te plaît le plus ? C'est bon, t'as choisi ? Retiens bien le chiffre qui lui est associé, c'est important pour la suite. Au cours de l'histoire, on a essayé plusieurs fois de comprendre la nature humaine et de classer nos traits de personnalité. Une des méthodes les plus anciennes est l'astrologie. Regarder les étoiles pour connaître notre destinée. Mais il y en a d'autres ! Pendant l'Antiquité, Galien propose la théorie que certains appellent aujourd'hui la théorie des quatre tempéraments, où il classe les humains en quatre caractères différents. Flegmantique, sanguin, colérique, nerveux. Plus récent, l'Enneagram propose neuf configurations de personnalités avec des connexions entre elles. Au XXe siècle, deux cardiologues, Friedman et Rossmann, développent la théorie de personnalité de type A et de type B. Des types A seraient extravertis, ambitieux, organisés, impatients, proactifs, très compétiteurs et des travailleurs très performants, mais aussi qui ont plus de risques d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Quant au type B, il serait tout l'inverse, plus relax, moins porté sur la compétition, plus patient, moins ambitieux et du coup avec moins de risques de problèmes cardiaires. Après avoir réalisé ces tests ou consulté ton horoscope, tu as toujours une description très détaillée de ta personnalité. Et quand tu la lis, tu finis presque toujours par te dire C'est vrai, c'est tout à fait moi. Tu te souviens de mon petit test au début de la vidéo ? Voici les résultats. Si tu as choisi le numéro 1, tu es quelqu'un qui aime profiter de la vie, tenter des nouvelles expériences et en même temps, tu tiens à ton intégrité et à ta santé. Même si tu aimes avoir ta vie privée, la présence des autres te met de bonne humeur. Des fois, tu commets des erreurs, mais tu es en soi très intelligent. Tu as des capacités dont tu n'as pas encore exploité tout le potentiel. Si tu as choisi le numéro 2, tu es une personne plutôt prudente, mais qui aime bien de temps en temps découvrir des nouvelles choses et partir à l'aventure. Pour toi, tes proches, c'est ton énergie vitale, mais tu tiens aussi à avoir des moments rien qu'à toi. Même si tu préfères éviter les confrontations, tu tiens à défendre tes convictions et à protéger ceux que tu aimes. Tu as une grande intelligence, même si on ne te le dit pas souvent. Tu ne crois pas assez dans tes capacités qui n'attendent qu'à se révéler. Alors, c'est quoi ton résultat ? Tu peux le mettre en commentaire. Franchement, ça m'intéresse de ouf. Si tu te reconnais dans une de ces deux situations, j'ai une petite confession à te faire. En fait, ce test est complètement bidon, j'ai tout inventé. Tu viens d'expérimenter ce qu'on appelle l'effet Forer. C'est un raccourci de raisonnement que fait ton cerveau pour te pousser à accepter une description vague de ta personnalité. Si tu réécoutes bien les deux descriptions, tu verras que les deux proposent une représentation de toi très floue et ambiguë. En plus, notre cerveau a tendance à se focaliser sur les traits de personnalité qui nous parlent le plus, surtout s'ils sont très flatteurs. Beaucoup des méthodes de tout à l'heure utilisent ce raccourci mental pour que tu te reconnaisses dans leur description, surtout l'astrologie. Alors, peut-être que tu te dis que tu n'as jamais fait de ta vie les tests dont j'ai parlé, que tu ne crois pas non plus à l'astrologie, et par conséquent que tu es trop embégé de ne pas être tombé dans le panneau. Attends un peu. Il existe aujourd'hui un test très en vogue que tu as sûrement fait si tu es étudiant en école de commerce, de communication, ou si tu bosses dans une entreprise avec un département de ressources humaines bien développé. Je l'ai moi-même fait il y a quelques années à la fac pendant mon master de neurosciences. Au début du XXe siècle, Catherine Cook-Brix et sa fille Isabelle Briggs-Meyer se sont basés sur les idées de Carl Jung pour inventer un système de classification de personnalité très révolutionnaire à l'époque. Il est encore utilisé aujourd'hui et c'est lui qui est très populaire. Il s'appelle le Meyer Briggs Tip Indicateur ou le MBTI ou encore le test des 16 personnalités. Pour mieux comprendre à quoi ça ressemble, je te propose de faire une version très 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 simplifiée avec 4 questions, ici maintenant avec moi tout de suite. T'es prêt ? Parmi ces deux comportements dans lesquels tu te reconnais le plus, tu agis d'abord puis tu réfléchis après pour ajuster le tir, tu peux noter la lettre E. Tu réfléchis d'abord puis après tu agis, tu peux noter la lettre I. E veut dire extraverti et I introverti. 2. Quand tu reçois une nouvelle information, tu fais plus confiance à tes sens et aux données concrètes, note la lettre S. Ou tu fais plus confiance à des théories plus générales, abstraites et à ton inspiration, tu peux noter la lettre N. S veut dire sensation et N, intuition. 3. Quand tu dois prendre une décision, tu préfères prendre du recul, analyser ce qui est logique et prendre une décision raisonnable, note la lettre T. Ou alors tu préfères écouter ton empathie, trouver des compromis et faire en sorte que toutes les personnes concernées soient ok avec ta décision, note la lettre F. T veut dire réflexion et F, sentiment. 4. Comment décrirais-tu ta relation avec le monde ? Tu préfères que les choses soient claires et simples et prendre des décisions catégoriques, note la lettre J. Tu préfères que les choses soient flexibles, spontanées et rester toujours ouvert d'esprit, note la lettre P. J veut dire jugement et P, perception. Voilà, rassemble tes 4 lettres et voici la personnalité qui te correspond. Il y a en tout 16 combinaisons différentes avec pour chacune ses caractéristiques, ses forces et ses faiblesses. Il y a même certains sites internet qui te disent si tu as la même personnalité que Steve Jobs, Barack Obama ou Jack Sparrow. Ce test est énormément utilisé par les entreprises, mais très critiqué par la communauté scientifique. Par exemple, une personne peut avoir des résultats complètement différents selon son humeur. Des études ont montré que le test prédit pas si bien que ça ton comportement face à des situations en fonction de ta personnalité correspondante. Comme par exemple, tu es un ISFJ, un protecteur, mais en fait, dans certaines situations, tu manipules les autres pour parvenir à tes fins. Mais au final, à quoi ça sert de faire des tests de personnalité ? Bah déjà parce que c'est drôle, c'est vrai. Mais aussi parce qu'on aime bien appartenir à un groupe et dire des trucs du genre... Ah, t'as vu ce qu'a fait Marc de la comptable typique d'un ESFP ? Mettre des étiquettes sur les gens de cette manière, ça tend à renforcer les stéréotypes. Et après, ça deviendrait plus difficile pour nous de changer certains traits de notre personnalité. On fait quoi alors ? On arrête cette introspection ? On arrête d'essayer de mieux se connaître ? Pour ma part, je pense pas. Je pense juste qu'il faut faire attention à certains points. Tout d'abord, on ne peut pas mettre des gens dans des cases correspondantes à des traits de personnalité si facilement. Par exemple, si on regarde le trait introverti-extraverti, il est distribué de cette manière dans la population. Ici, il y aurait un minimum de personnes qui seraient extrêmement introverties. Et ici, il y a un minimum de personnes qui seraient extrêmement extraverties. La plupart se placent au milieu. Un introverti faible aura plus de points communs avec un extraverti faible qu'avec un introverti fort. Et pourtant, ils sont dans la même case introverti. Mais il y a un autre test qui est moins critiqué par la communauté scientifique et qui pourrait t'en faire apprendre plus sur toi sans pousser aux stéréotypes et à la superstition. C'est un modèle qui est représenté par 5 dimensions. L'ouverture par l'expérience qui mesure ta curiosité et ton envie d'apprendre des nouvelles choses. Si tu es abonné sur cette chaîne, tu dois sûrement avoir un bon score à celle-ci. L'esprit consensueux qui mesure ta manière d'être organisé et structuré. L'extraversion qui mesure ta relation avec les autres et le monde qui t'entoure. L'agréabilité qui mesure ta bienveillance, l'affection et l'altruisme. Le névrocisme qui mesure ta stabilité émotionnelle, la réponse au stress et aux menaces perçues dans la vie quotidienne. Ce qui est bien avec ce système des 5 facteurs, c'est qu'il ne crée pas de type de personnalité, mais te donne un résultat personnalisé et à un instant T. Il peut évoluer en fonction du temps et du contexte. Si ça t'intéresse, j'ai modélisé le test sur le lien qui se trouve en description. Mais ne le prends pas comme du pain béni. Le top, c'est de le faire avec un psychologue et de suivre le protocole à la lettre. Ce truc-là, c'est juste un autotest. Avant de finir cette vidéo, j'ai une dernière chose à te dire. Abonne-toi. Voilà ce que je voulais dire. Non, plus sérieusement. Est-ce que selon toi, notre personnalité est quelque chose d'inné, propre à notre ADN, et du coup fixe toute notre vie ? C'est une question que se sont posées plusieurs scientifiques. Si on prend deux vrais jumeaux, donc avec le même code génétique à la naissance, eh bien ils peuvent tout à fait avoir des personnalités complètement différentes. De même, on peut ne pas avoir la même personnalité qu'on avait quand on était enfant ou adolescent. Elle est très fortement impactée par notre environnement et par notre éducation. Une autre étude a observé que certains traits de personnalité très extrême chez certaines personnes sont fortement liés à des traumatismes vécus au cours de leur vie. Une étude japonaise a observé que parmi leurs groupes d'études, ce seraient les personnes avec une ouverture d'expérience, un esprit consensueux et une extraversion élevée qui auraient une plus grande espérance de vie. Résultat à prendre avec des pincettes encore une fois, mais intéressant à savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo te fera voir les tests de personnalité sous un autre œil. En tout cas, peu importe tes croyances ou la case dans laquelle tu t'enfermes, tu es ici le bienvenu. A condition de t'abonner, mettre un petit commentaire, le pouce en l'air et partager cette vidéo à 10 personnes minimum. Je rigole mais abonne-toi quand même. S'il te plaît, ciao !